Alors, si vous aimez la République démocratique du Congo, membre de Sion, il y a encore, je le répète, un sang qui coule sur le niage de la RDC, suite à un grand événement malheureux que le monde des ténèbres prépare. Alors, ces malheurs, pour ceux qui aiment le pays, risquent d'être nationaux. Moi, je sais une chose, que toute nation a un destin, et que toute nation a aussi une destinée. Mais moi, je m'attache à la volonté parfaite d'Elohim. Deux militaires sont en train de tirer des balles par-ci, par-là. Le pays plaît de son fils. Je ne sais pas ce que Dieu veut dire par-là. Mais nous avons encore le souci de demander aux membres de Sion, réveillons-nous en prière, parce que l'ennemi veut faire retourner la RDC de deux, de trois pas. Comme nous, nous ne sommes pas de ceux que les autorités aiment consulter. Et nous avons dit merci, mais nous continuons à prier. Mais nous ne permettrons plus à un pasteur, proche des autorités, nous ne permettrons plus à un homme politique, proche des décideurs de la nation, de venir nous interroger en cachette. Quand on commence à vous dire ce qui va arriver, vous écrivez. Et vous allez parler aux autorités, comme si c'est vous qui avez eu des révélations. Vous les avez faits à plus de quinze fois auprès de moi. Mais comme les aigles ne voleront jamais avec les pigeons ensemble dans les airs, nous avons décidé de ne plus rien vous dire. Si ce n'est le message que vous entendez à la télé, retenez ce message. Si les gens ne se convertissent, ce n'est pas de l'air mauvaise de vous. Si Dieu n'entend pas l'intercession de saints, nous sommes là, au racle de l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Il n'y a pas de temps pour le moment de l'hôpital. Il y a une opération sans oublier un test de oculer. Il faut faire un déjeuner. Il faut faire un déjeuner. Dans la clinique, il y a un déjeuner. Il faut faire 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 un déjeuner. Dans la clinique, il faut faire un déjeuner. Il faut faire un déjeuner. Il faut faire un déjeuner. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs. Vous pouvez nous suivre sur nos deux chaînes respectives. Évangéliste Roger Bacca, Télévisions et Nouvelles Tendances TV. Bienvenue comme d'habitude. Nous vous transmettons l'exaltation de la part de toute la grande équipe. Ce grand magazine, comment décoder, qui vous informe, qui vous forme. En même temps, il y a un petit divertissement que nous vous proposons. C'est vrai qu'il est très modéré. Alors, continuez toujours à nous faire confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement sur nos deux chaînes respectives. Il suffit tout simplement de toucher sur le bouton où c'est écrit s'abonner en rouge. Touchez une fois. A le juste côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez toute notification. Une fois touché sur toute notification, vous êtes parmi nos abonnés. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'air à laquelle vous le suivez. Certains ont choisi de nous suivre la nuit. Un bon nombre également de gens nous regardent pendant le jour clin des spéciales à toutes nos mamans qui ont l'habitude de nous suivre pendant qu'elles sont en train de faire la cuisine. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu qui a une manière assez particulière de communiquer, qui a un art oratoire aussi. Beaucoup aiment sa façon de parler. On l'appelle évangéliste Roger Baca, le moindre de tous, le galérien. Il est avec nous sur ce plateau et c'est avec lui que nous allons bouger. Et nous allons vraiment toucher plusieurs points avec lui, bien sûr. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour mon très cher frère Alain Delé, que j'appelle affectueusement l'apôtre des gentils. Ce nom dérive de l'angle des missionnaires des apôtres 26, 16 à 17. Il s'appelle l'apôtre Paul. A cette époque, on appelle les gentils tout le païen. Paul a récit mandat de prêcher la bonne nouvelle chez le païen. Parce qu'il est sorti parmi le païen, il connaissait mieux le païen. Effectivement. C'est pourquoi je t'appelle l'apôtre des gentils. Que Dieu te bénisse. Amen. Cette émission tourne autour du livre d'Apocalypse. Vous allez constater que la communauté francophone, je vais essayer d'être au maximum francophone, parce qu'ils ont posé beaucoup de questions. Ils ont dit l'émission de la dernière fois était très intéressante, mais seulement qu'à peine ils ont compris ce qui était dit. Donc, aujourd'hui, Apocalypse dérive du mot grec Apokalipsis, ce qui veut dire action de dévoiler. Le livre d'Apocalypse, selon la recherche, c'est écrit par l'apôtre Jean. De tous les apôtres, à titre d'information, les douze, plusieurs sont morts, assassinés, martyrisés à cause de l'évangile. Un seul est mort d'une mort naturelle. Bien sûr, il avait les yeux déjà troués et jetés dans l'île de Patmos. Et c'est dans l'île de Patmos qu'il commence à écrire le livre d'Apocalypse, qui autrement est appelé dans d'autres documents le livre de la révélation. Dans ces cas-là, nous devons savoir que le livre d'Apocalypse, selon Jean, il présente Jésus-Christ autrement. Il le présente comme un prince, un roi de la terre, différemment de tout le reste. Il aborde que le roi de la terre, fils sur terre, il est mort. Il est rentré et nous a laissé le paraclet. Mais le livre d'Apocalypse, il ne faut jamais oublier, Alain Delay, que c'est écrit vers l'an 95 après Jésus-Christ. Donc, ce ne sont pas les événements d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Après la mort du Christ, aux environs de l'an 95 déjà, le livre d'Apocalypse était écrit. Alors, nous sommes aujourd'hui, parmi les répartitions que nous avons faites, vous remarquerez que nous sommes en train de parler maintenant des jugements annoncés par le 7 trompettes. Donc, le 7 trompettes viennent immédiatement après le 7 saut. Alors, maintenant, il y a une question. Beaucoup disent que c'est un livre difficile. Je dis oui. Interprété, d'ailleurs. D'ailleurs, je dis oui, pourquoi? Parce que c'est déjà désigné par l'expression révélation. À titre grammatical et surtout en termes d'explication, de connotation, les mots révélation est tiré du verbe révéler. Révéler est défini sous des angles. Le premier point, on dit révélation au sens actif. Deuxième point, on dit révélation au sens passif. Alors, ceux qui lisent les livres d'Apocalypse doivent savoir qu'au sens actif, les livres d'Apocalypse ou de révélation désignent un acte par lequel Dieu, créateur de cieux et de la terre, maître de l'aboutissement de toutes choses dans l'humanité, descend auprès de ses serviteurs qui sont doués des raisons pour leur transmettre une certaine connaissance qu'ils n'avaient pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse ou la révélation au sens actif. Donc, Dieu descend chez toi, comme il est descendu chez Jean, pour te révéler l'aboutissement de toutes les choses afin que tu aies la compréhension de certaines choses. Excusez-moi. Donc, par là, au sens passif, la révélation quand Dieu descend chez Alain, il révèle à l'un des choses que Jean a écrites. Maintenant, dès que ces choses sont en écrit, l'ensemble de ces écrits est transmis de génération en génération. Ça devient aussi une connaissance ou une révélation au sens pas passif. Voilà déjà d'entrée de jeu. Les gens doivent comprendre que nous sommes déjà dans le chapitre 9. Mais avant toute chose, je demanderai à vous qui aimez comment décoder. Vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un phénomène important. C'est-à-dire, je vais me forcer par l'aide du Saint-Esprit de donner la typification de toutes les choses. C'est ça, d'ailleurs, le travail le plus difficile d'Apocalypse parce que c'est rempli de symboles. Alors, ce symbole-là, en réalité, c'est un esprit qui est caché dans les Écritures. Il faut les décoder. Voilà pourquoi l'expression posons les fonds, avalons les roues. Le rouleau. Exactement. Quand nous n'avalons pas les rouleaux avec l'Apocalypse, il est difficile de découvrir deux ou trois Écritures qui pourront nous aider à enfronter une vérité contestable. Donc, après l'actualité, je suis à toi. Merci beaucoup, Hommes de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, vous qui ne suivez partout à travers le monde, alors continuez toujours à faire beaucoup plus de commentaires positifs et nous allons également faire le maximum de partage. Partage avec un bon nombre de gens qui se trouvent dans votre répertoire et aussi nous allons toucher un point qui concerne l'actualité. prenez votre stulo le temps que nous puissions toucher quand même à quelques points d'actualité parce que nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons aussi comprendre beaucoup plus des révélations en ce qui concerne la parole des dieux, Hommes de Dieu. Depuis un certain temps, vous avez toujours prophétisé, vous avez prédit des choses et au fur et à mesure, nous sommes en train de voir ces choses se réaliser. Nous touchons sur les éruptions volcaniques, comme c'est que vous avez touché un point d'ailleurs très, très sensible. Récemment, nous avons vécu cela à l'est, précisément à Goma, le Niragongo qui a vraiment bougé. Et d'ailleurs, jusque-là, il n'y a pas encore de précision. Les gens disent que c'est comme si il n'y a pas vraiment le calme total et ça craint. Je voudrais t'ajouter là, je te prends au mot. La destruction écologique, c'est la destruction de l'écosystème, tel que décrété par la prise en charge de l'ouverture des quatrièmes trompettes. Maintenant, la période qui prendra les quatrièmes accompagnés des cinquièmes trompettes nous fait quitter dès l'an 2021, date à laquelle nous avons commencé à l'annoncer, pour prendre fin après exactement trois ans. Donc, nous allons jusqu'en 2023-2024. Vous entendrez parler dans tous les continents des rates de marée. Nous les avons expliqués. Effectivement. Vous entendrez parler des tremblements des terres. Mais ces événements sont destinés à châtiller la catégorie de peuple que nous appelons les habitants de la terre. Sion est sur la terre, mais Sion bénéficie de la loi d'exception. L'exception. Exactement. Alors, maintenant, après la destruction écologique, il y a combinaison des événements. C'est-à-dire qu'il y a la sixième trompette qui entre en jeu, que nous avons qualifiée de la destruction satanique. Massacre satanique. Maintenant, le massacre satanique, c'est-à-dire que la catégorie de gens qu'on appelle les mondialistes, ils s'organisent pour détruire un grand nombre de gens, mais c'est prophétisé par la Bible. C'est alors que nous sommes dans Apocalypse 9, nous verrons 11, 12, 13. C'est là où tu verras qu'on va piocher pour faire sortir les révélations. Et voilà donc sur ces points, j'insiste, nous partons et nous sommes pris en charge par le quatrième et le cinquième trompette et c'est là jusqu'en 2024. Il y aura deux perturbations climatiques et graves. Mais qu'est-ce qui fait que tout autour de ça, ça crée maintenant une polémique ? Parce qu'il y a également, en fait, Paul Féjean-Soukou, ce que nous savons en passant, qui a d'ailleurs apporté une touche aussi par rapport à cet événement. D'ailleurs, et du coup, ça suscite maintenant de polémiques. Non, parce que vous voulez vous faire connaître, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Comment réagissez-vous face à tout ça ? La première chose que je salue, si je le dis, je le dis parce que moi je n'aime pas que nous puissions dire des choses qui ne sont pas vraies. D'abord, je salue mon frère, je dirais même plus mon petit frère, Féjean-Soukou. J'ai des gens que certaines personnes estiment qu'on se connaît à la télévision. Ah non ! Je t'ai toujours dit, moi, je suis une génération between. On appelle Baka, génération between, en anglais, ça veut dire génération entre. Ça veut dire que je suis en train d'assister au départ de tous ces grands que vous citez les noms en RDC. Vous ne les reverrez plus. Bientôt, je te dis, oracle de l'éternel, Dieu va commencer à éliminer un à un plusieurs pasteurs qui ont pris en otage les brébis de Dieu et qui se sont présentés eux-mêmes au lieu de présenter Christ. Moi, maintenant, je suis là au millier. Je vois le départ de tous ces grands-là qui ne vont plus exister en RDC et je suis en train d'observer l'émergence d'une nouvelle génération que j'ai prophétisé depuis. Certaines personnes parlent pourquoi ? Vous verrez qu'elles n'ont pas de retenue dans leurs émissions. Ce qui les caractérise, c'est qu'elles ne parlent jamais de Dieu, mais elles parlent des circonstances et elles profitent au positionnement des gens par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, je suis très posé. Je le répète, parce que la chose que je veux dire demande vraiment que les gens comprennent bien ce que je dis. Effectivement. Et même les gens qui sont derrière, je vois les réalisateurs qui me disent, tu ne bouges pas. Je dis non. Aujourd'hui, je ne bouge pas. Je veux poser les fondements tranquillement. Attendez quand on va commencer à expliquer. Vous comprendrez pourquoi je commence avec cette attitude. Bien-aimés dans le Seigneur. Posons les fondements avec un proverbe au chapitre 29, le verset 18 à 19. Je vais répondre par les Écritures. Tous ces gens qui ne profitent que de l'actualité. Vous les avez nombreux sur YouTube. Quand il y a actualité, vous verrez que ce message ne tourne que sur ce que les gens ont dit. Quand les gens n'ont rien dit, il ne dit rien. Mais quand il estime que ce qu'on a dit est très difficile pour sa compréhension, il n'en parle pas. Il cherche l'évangile subjectiviste. C'est-à-dire qu'il avait dit, il avait dit, il avait dit. Mais toi, tu as dit quoi ? Pour que nous aussi, nous puissions prendre ce que tu as dit pour que nous puissions parler. Donc, ils sont toujours derrière l'actualité et toujours l'actualité péjoratif. Lisons ce que la Bible leur réserve comme Écriture. Posons le fond. Posons le fond. Avalons le rouleau. Dans le calme. Dans le calme. Proverbe chapitre 29. Le verset 18 à 19. Le verset 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus Christ. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Ce n'est pas par de paroles. Ce n'est pas par de paroles. On châtie un esclave. Les gens qui sont en train de parler de manière dévergondée à la télévision pour critiquer. Nous qui parlons de l'Apocalypse. Nous qui conduisons le peuple dans un message révélé. Nous qui acceptons de mettre le pied dans les écritures difficiles de l'Apocalypse. Ces gens-là, même si nous parlons ici, ils ne nous écouteront plus. Parce que le proverbe dit, ce n'est pas par la parole qu'on châtie un insensé, un esclave. Ils n'ont pas de sens parce que l'esprit ne leur a même pas donné des révélations. Il leur a caché le mystère du royaume. Ils n'ont pas accès aux choses cachées aux hommes, mais révélées aux enfants. Alors, si tu oses les répondre, si tu oses les parler, mets déjà dans ta tête. Avant de jeter une semence à terre et attendre que la semence se pousse, il faut se renseigner si cette terre-là est une terre qui produit. Or, Dieu nous dit qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Amérique. Dites-lui cette phrase. Répète mon cher, posons le fond. 19. Ce n'est pas par deux paroles qu'on châtie un esclave. Même s'ils comprennent, ils n'obéissent pas. C'est-à-dire, même si tu leur dis, ils sont nombreux, tu feras des prophétesses. Qui n'a qu'un ministère ? Si c'est Baka qui fait le renom en cette période-là, il ne vient qu'avec ses paroles insensées. Baka Zandouk, oui. Baka est sorcier. Mais toi, tu prêches quoi ? Quelle est la spécificité de ton message ? Au-delà du fait que tu as critiqué quelqu'un, tu as tout le droit. Mais tu as prêché quoi ? Quand vous voyez de tels gens, reconnaissez qu'ils appartiennent à Proverbes, chapitre 29, verset 19. C'est un insensé. C'est un victoire d'Apollini. Apollini. Même si vous parlez, il n'entendra pas. D'ailleurs, pour vous montrer qu'il n'entend pas. Après cette émission que j'ai faite, c'est moi maintenant qu'il va attaquer. C'est-à-dire que ce sont des gens que vous pouvez programmer. Moi, j'essaie de programmer des gens. Je dis, je veux faire ça. Tel va réagir. Tel va réagir. Regardez. On a plusieurs fois tendis de pièges de la parole aux gens. Et le lendemain, l'Apollini. Que la Bible appelle un sens. Un sensé. Les gens qui n'ont pas de révélats. Révélations. Ils se fâchent. Ils se montrent à la télé. Maintenant, il n'est quand même pas l'air. Comme tu m'as dit. Qu'est-ce que tu dis ? Je veux dire quoi ? Même si je dis, qu'est-ce que dit la Bible ? Il comprend. Mais il n'obéira pas. A Pollini. A Badon. Lise-le. A Badon. Toi aussi, on dit que tu es Oya Mabie. Pensons les fondements, mon cher. Lise les écritures là. Je reprends 18 à 19. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et récit, il observe la loi. Ce n'est pas par deux paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Ok. Maintenant, comme l'esclave comprend, c'est que nous disons. Il lit ça aussi dans sa Bible. Mais comme il n'a pas la perception objective de ce que tu dis, il tombe immédiatement dans une référence qui nous complète. va après le livre de Timothée. Tite. Posons les fonds. Les fonds du monde. Avalons les roues. Le rouleau. Ok. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons enfoncer. Doucement. Avec une attitude sereine. Malgré la gifle que Macron a récite. Macron. Ok. Posons les fonds. Les fonds du monde. Tite de un. Dis quoi? Tite de un. Un. Pour toi. Un. D'une chose qui sont conformes à la saine doctrine. Ne sois pas ces amoureux de la bêtise. Ces apolimies. Ces prophétesses qui n'ont qu'aiment. Maintenant, ce n'est plus bac. C'est devenu fulgence. Sans défendre fulgence. Vous constatez que cette prophétesse ne prêchait rien. Rien. Quand vous le verrez faire encore par avec le troisième. Vous comprendrez maintenant. Que c'est un agent du diable. Du diable. Il comprend. Mais il ne peut pas obéir. Obéir. Parce qu'il est esclave du paix. Du péché. Et du diable qui a triomphé de lui. Mais pour toi. Au lieu de le parler. Attache-toi. Aux choses. Qui sont fidèles à la saine doctrine. Doctrine. Pourquoi tu dois t'attacher? La réponse est simple. Parce qu'il y a plusieurs faux prophétesses. Il y a plusieurs faux prophètes. Qui sont entrés dans le monde. Leur objectif c'est de vous distraire. Pour ne pas vous concentrer dans ce que vous. Vous faites. Mais la Bible dit ça. Où? Titre. Un. 10 à 11. Titre chapitre premier. Verset 10 à 11. A la question de savoir pourquoi. Pour ne pas prêter attention à eux. Et s'attacher à la saine doctrine. Donc. Doctrine. Il y a en effet. Surtout parmi les incirconcis. Les circoncis. Parmi les? Parmi les circoncis. On appelle circoncis et incirconcis. Deux langages qui stipulent que les circoncis représentent les juifs. Physiques et les juifs et spirituels. En accord avec Romain 19. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et So. Et Sauveur. On les appelle les juifs. Physiques et les juifs et spirituels. Mais les incirconcis. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et So. Sauveur. Les habitants de? De la terre. Maintenant tu as compris la référence. Tu peux lire. A l'intendance Jordan nous mentionne tout ça. Il y a en effet surtout parmi surconcis. Beaucoup de gens rebelles. Des gens qui sont rebelles à la Sénédo. Doctrine. On les appelle les insans. Les insans. Est-ce que c'est moi? Non. Lui les écritures. Devant un discoureur. C'est-à-dire quand tu le suis à la télé. Son discours est vain. Sans fondement. Il n'a pas avalé les roues. Le rouleau. On n'a pas le discours vain. C'est quelqu'un qui prétend parler de la parole de Dieu. Mais il n'y a pas ainsi dit l'éternet dans ce qu'il dit. Par conséquent. C'est un vain dit. Discoureur. Donc. Quand vous regardez la télévision. Vous voyez quelqu'un dans des vain discours sur Bach. Des vain discours sur quelqu'un qui a fait un travail. Que lui estime qu'il doit critiquer pour avoir des vues. C'est un vain dit. Discoureur. C'est moi? Non, non. Il est là. Il me souille. Il a dit quoi? Il a dit quoi sur moi? Papa, pourquoi tu veux que ça soit toi? Nous, on n'a pas cité les noms. Posons le fondement. Onze. Non? Et des séducteurs. Auxquels il faut fermer la bouche. Ah oui. Il faut faire quoi? Fermer la bouche. Est-ce que? Vous savez comment il faut fermer la bouche à ces gens? Lise la versée, je te dirai. Il bouleverse de famille entière. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut qu'il parle de Dieu. Lui, son objectif, c'est de bouleverser seulement la croix et la foi des gens. Quand il parle, c'est pour semer seulement la division. Quand il parle, c'est pour semer les doutes. Mais toi, tu dis que ceux-là ne sont pas des dieux. Dis-nous maintenant. Toi, tu prêches quoi? Les familles qui sont assises aujourd'hui dans les églises de maison, en train de nous suivre sur Youtube, ils sont étonnés de constater que quand il apparaît, ou quand il apparaît, c'est seulement pour dire Il retient bien ses songes, mais il ne retient pas bien les écritures pour les réciter. Ce qu'il a vu la nuit, il les retient bien. Mais ce qu'a dit la Bible, il ne s'est pas retenu. Pour poser les fondements aux accusations, il n'y a pas l'effort. Des fondements. Les gens vont grandir. Papa, les gens commencent à maîtriser les écritures à travers cette émission de comment décoder. Les écailles tombent dans les yeux. Les gens commencent à comprendre un bon pour arrêter un faux prophète ou une fausse prophétesse. Il faut seulement écouter quand il parle. Est-ce qu'il y a-t-il les ainsi l'éternel, ainsi dit l'éternel. S'il n'y en a pas, c'est enfin dit. Aujourd'hui, on les appelle les insens. Les insens, c'est. Est-ce que c'est moi? Non, c'est la Bible. Qui dit là-bas à l'indemnée? Nous allons poser le fond. Le fondement. OK. Va dans les livres de Jude. Jude vient après le troisième épître des gens pour ceux qui sont habitués dans la commune de la parole. Ceux qui habitent dans cette commune-là, ils savent que Jude se trouve après le troisième livre des gens. Alors, ceux qui maîtrisent aussi la province de Jude, ils savent que la province de Jude n'a pas d'avenir. Il n'a que directement des numéros. Hosanna. Le Seigneur Jésus. Verset. Nous entendons directement dans le verset 4. Verset 4. Jude, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impus qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Tu vois sur internet, il y a des hommes qui se sont présentés comme des télés et des pasteurs évangéliques. Maintenant, ils se sont glissés parmi nous. Des gens qui touchent aussi la Bible. Qui, par moment, peuvent retenir deux versets. Mais vous allez constater qu'ils se sont glissés parmi nous déjà dans la condamnation. Donc, c'est-à-dire que depuis qu'il a commencé son émission d'internet, il était déjà condamné par l'éternel parce qu'il est venu faire le travail du diable contre les fils de Sion. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà condamné. Pourquoi il est condamné? Posons le fond. Le fond. La réponse est donc démonstration. Il est condamné pourquoi? Parce que Jude, au numéro 10, donne la réponse à ces gens-là. C'est quoi? 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le bruit. Donc, tu sais qu'il y a des gens qui passent à la télé, ils savent que, normalement, un homme ne peut pas avoir ainsi l'eau dans sa bouche pour faire couler les références bibliques d'un démon. Et il cite même les noms. Donc, quand vous le verrez à la télévision, parlez de Dieu de manière injurieuse. Sachez que ce ne sont pas des gens qui sont avec nous. Maintenant, que faire de ces gens-là? Ils ont une caractéristique. Va vers le numéro 16 de Jude pour qu'on clôture l'actualité et donner un message important à la nation. 16 Jude, toujours. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. C'est-à-dire quoi? Après avoir beaucoup parlé, après avoir insulté Maka, après avoir porté des injures aux gens qui parlent naturellement de Dieu, après, il va chercher les gens, après, il va appeler les gens qui sont à côté, il commence à murmurer. Il murmure quoi? Il s'apitoie sur son sort. Quel est son sort? On l'appelle jaloux. On lui dit que toi, tu as des preuves avec Maka ou quoi? Mais toi, tu savais que ce que tu avais dit était la vérité. Jude, au numéro 16 de son avenir, il dit que c'est ça les gens qui murmurent sur leur sort. Maintenant, il commence à regretter. Il parlait pour qu'il convainc les gens. Mais apparemment, les gens ne veulent plus de lui. Ça provoque de lui. Nous, on ne peut pas prêter attention assez. Nous allons poser le fond. Peuple d'Elohim, habitant de Kinshasa. Maintenant, si vous aimez la République Démocratique du Congo, membre de Sion, il y a encore, je le répète, un sang qui coule sur le niage de la RDC. suite à un grand événement malheureux que le monde des ténèbres prépare. Ces malheurs, pour ceux qui aiment le pays, risquent d'être nationales. Moi, je sais une chose. Que toute nation a un destin. Et que toute nation a aussi une destinée. Mais moi, je m'attache à la volonté parfaite d'Elohim. Des militaires sont en train de tirer des balles par-ci, par-là. Le pays plaire son fils. Je ne sais pas ce que Dieu veut dire par-là. Mais nous avons encore le souci de demander aux membres des Sion. Réveillons-nous en prière. Parce que l'ennemi veut faire retourner la RDC de deux, de trois pas. Comme nous, nous ne sommes pas de ceux que les autorités aiment consulter. Et nous avons dit merci. Mais nous continuons à prier. Mais nous ne permettrons plus à un pasteur proche des autorités. Nous ne permettrons plus à un homme politique proche des décidaires de la nation de venir nous interroger en cachette. Quand on commence à vous dire ce qui va arriver, vous écrivez. Et vous allez parler aux autorités comme si c'est vous qui avez eu des révélations. Vous les avez faits à plus de 15 fois auprès de moi. Mais comme les aigles ne voleront jamais avec les pigeons ensemble dans les airs. Nous avons décidé de ne plus rien vous dire. si ce n'est le message que vous entendez à la télé. Retenez ce message. Si les gens ne se convertissent, ce n'est pas de l'air envaisant de vous. Si Dieu n'entend pas l'intercession de saints. Nous sommes là. Oracle de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en plein tournage comme d'habitude. Nous allons prendre maintenant notre enseigne humain. Apocalypse. Les livres qui bouleversent l'humanité. Avec beaucoup plus de révélations. Quelqu'un m'a dit, évangéliste, à chaque fois qu'il passe à la télé, il y a toujours des gens qui réagissent. Jusqu'à là, sur Apocalypse, il n'y a pas de réaction. Justement, c'est ça. Il n'y a pas de contradiction. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre maintenant, mon cher, que le livre d'Apocalypse est un livre codé. Maintenant, ceux qui ne savent pas entrer dedans, ne peuvent pas critiquer. Vous le verrez, ils m'ont beaucoup critiqué dans les prophéties. Ils m'ont beaucoup critiqué dans les prédictions de tempête. Mais maintenant, critiquer l'Apocalypse, non. Parce que là-bas, tu peux entrer, ok, tu sors K. Nous allons entrer et visiter la merveilleuse galerie d'art de l'Éternel. Nous sommes là. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 9. Disons, 11, 12, 13. On s'arrête là. Apocalypse, chapitre 9. Nous allons lire versets 11, 12 et 13. Osana. Apocalypse, chapitre 9. Les versets 11 et 12, 13. Lisons pour poser le fondement. Onziens versets. Osana. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en oebré Abaddon. Abaddon. Et en grec Apollyon. Apollyon. 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. 13. Le sixième ange sona de la trompette. Osana. Et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Maintenant, on la reprend. Le sixième ange sona de la trompette. Trompette. C'est l'ouverture de la sixième trompette. Trompette. Que nous avons qualifié de massacresat. Satanique. Pendant que Jordan te montre l'ange qui sonne la sixième trompette, elle écrit que bientôt l'humanité va connaître un massacre. tout en sachant que le quatrième et le cinquième trompette nous prend en charge de 2021 en 2024. Destruction de l'écosy. Système. Mais on quitte maintenant la nature, la faune, la flore, le climat. On tombe maintenant dans l'espèce humaine. Alors, il faut comprendre. La sixième trompette touche maintenant les ondes. Mais regarde, on nous donne un détail. Quels sont ces détails ? Pour que les signes apparaissent que Jordan nous les mentionne. Avalons le rouleau. Le rouleau. Posons le fond. Lisez les écritures mon frère. C'est le moment de ce qu'on appelle, nous allons faire la course évangélique. Amen. Prenez la Bible et le stylo parce qu'on va aller rapidement. Posons le fondement. Reprends cette écriture. Je reprends Apocalypse chapitre 9 verset 11. Nous allons lire 12 jusqu'à 13. Je préfère que tu prennes les 12 à 13 et directement. 12 à 13. Le premier malheur est passé. On s'en a. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Ok. Le troisième verset. Le sixième ensonant de la trompette. Et j'ai entendu une voix venant de quatre cornes. De l'autel d'or qui est devant Dieu. Ah, mon frère. Autel, hein. D'or. Autel qui s'habille, c'est l'autel. C'est l'autel. C'est-à-dire que la bric est en train. C'est l'autel. C'est l'autel. C'est l'autel. C'est l'autel. C'est l'autel. Mais il y a la couleur jaune. Qu'il y a un jugement. Qui est lié à l'autel de Dieu. La Bible dit. L'autel qui se trouve devant l'Ether. Quel est cet autel d'or ? Ça nous renvoie immédiatement. Dans le livre d'Exode 30. 1 à 10. Attends. Pendant que tu cours vers là. Nous allons essayer d'expliquer quelque chose. Dans 9-14. Avant d'y aller. Vas-y. 9-14. En disant au sixième ange qui avait la trompette. Délue le quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve des Frates. Il faut que tu commences maintenant à me poser la question. Dans chaque chose que tu lis. Quatorze. Quel message est codé ? Quatorze. En disant au sixième ange qui avait la trompette. Délue les quatre anges. C'est-à-dire qu'il y a quatre anges qui sont liés. Qui sont liés. Qui les a liés. Parmi les anges qui ont péché au ciel. Qui ont été précipités sur la terre. Il y a quatre anges qu'on appelle les quatre anges déchus. Liés. Parce qu'ils voulaient faire du mal à la terre. Mais leur époque n'était pas encore arrivée. Maintenant. On ordonne à l'ouverture de la sixième trompette. De délier les quatre anges de déchus. Quel est le travail de ces quatre anges de déchus ? Il s'est trouvé où ? Cet événement commencera où ? Lise les écrite. Quatorze. Pourquoi j'insiste aujourd'hui qu'on y est comme ça ? Quatorze. En disant au sixième ange qui avait la trompette. Délue les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve des frades. C'est-à-dire quoi ? Il adviendra dans la suite du temps. Oui. Du côté de l'Asie. Oracle et de l'éternel. Précisément vers la rivière Ephrat. Entendu par Ephrat. L'actuel Irak. L'ancien Mésopotamie. Un fleuron frappera d'un pays transfrontalier à l'Irak. Oracle et de l'éternel. Il adviendra dans la suite du temps. Beaucoup de gens seront frappés. Dans la position transfrontalière de l'ancienne Mésopotamie. L'actuel Irak. Prenez votre carte. Indiquez-moi les pays qui sont frontaliers à l'Irak. Un malheur vient. Parce que les quatre anges dessus seront liés aux aliments. Le plus grand fleuve de la Mésopotamie s'appelle le fleuve Ephrat. Voilà expliqué de manière décodée. Le plus grand fleuve de la Mésopotamie. Le plus grand fleuve de la Mésopotamie. Le plus grand fleuve de la Mésopotamie. Sous-titrage ST' 501 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 Le message de 14 Nous avons parlé de l'ancienne Mésopo Actuellement, ce sont des endroits qui sont vraiment très liés à l'ancien empire romain Vous allez, avec le temps, commencer à découvrir Qu'il y aura des pays qui sont frontières à l'Irak Ces pays-là, qui dans l'ancien temps, avaient trop de relations avec l'empire romain Mais qui sont à présent liés à côté là, sur les frontières de la rivière d'Ephrate Un malheur tombera là-bas Vous l'entendrez dans la suite des... Détendre Posons les fondements 15, nous sommes toujours dans l'Apocalypse, chapitre 9 Nous lisons les 15e versets Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année Ça veut dire... Firent des liés afin qu'ils tuent les tiers des hommes Attends Reprends cette partie-là à l'endelaire Nous allons avaler les rouleaux et laisser le peuple de l'Éternel goûter au mystère du royaume Pour comprendre très facilement un langage qui jusqu'aujourd'hui était codé Je reprends l'Apocalypse 9, verset 15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois Remarque, il y a l'heure Et l'apostrophe C'est ce qu'on appelle décompte C'est une décompte sur l'année Les choses vont se passer logiquement C'est la chronologie de la souveraineté de Dieu C'est le message qui indique cet élément Mais attention À travers cette décompte sur l'année De la chronologie des événements différents de la fin Il y a une notion de la quantité des gens qui va tomber là-dedans Alain Je te dis, tu vois ces écritures Il faut être révélé et choisi par Elohim Pour fouler le pied dans les champs de l'Éternel Pour visiter le merveilleux galerie d'art d'Apocalypse Il faut être appelé par lui Parce qu'il te donne une connaissance généralisée C'est une grâce C'est un don que j'ai reçu de sa part Pour diriger son peuple à une certaine époque Alors, qu'est-ce que tu constates avant l'heure ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Heure Et le 4 ans Après, jour, c'est quoi ? Le mois Avant de dire le mois, quel est l'article qui est là ? Le Voilà Après, c'est quoi encore ? Moins Et puis ? L'année Et la paix ? Apostrophe Pourquoi on ne dit pas Heure Moi Pourquoi on ne dit pas ça ? Mais on met des articles d'écrit Là, maintenant, il faut scoper Parce que ce n'est plus question de pénétrer la merveilleuse galerie d'art de l'Éternel pour révéler les Écritures Il faut faire appel à une certaine science Greffy, c'est mon ? Ça, c'est terrible Avance, papa Je dis, apôtre, les jeunes Toi, tu avales comme ça Moi, tu restes mes nacelles sur le plateau Je te vois, tu as quelques séries sur moi Et les gens disent Mais amour, on a pompé à l'aide de l'éducation ou quoi ? Là, nous sommes maintenant dans Greffy, c'est Maurice Qui va nous dire qu'est-ce qu'est la grammaire ? Elle nous enseigne Nous enseigne Avale-nous la science Avale-nous la La grammaire Elle, le, le Ce sont des articles Mais en matière de français, nous allons avaler la grammaire Pourquoi on met les articles au début ? Parce que Il y a deux types d'articles Greffy, c'est Maurice Quatrième primaire Cinquième primaire Il y a l'article défini Et l'article indéfini Et l'article indéfini Avant la grammaire La grammaire Mais dont l'article défini et indéfini La notion de la grammaire voudrait que les gens sachent Que nous avons l'article défini et l'idée L'article est défini Partitif Et enfin L'article est défini Contracté Oh Dieu Ça bénit On n'accepte pas une telle intelligence au marché Il n'y a que toi qui peux donner un tel don Pour le bénéfice de ton peuple Qui depuis longtemps Attende que tu les renvoies un messager Zana Mais lorsque nous voyons l'apostrophe Nous disons que cet article défini Partitif Nous renvoie à la notion de part Parce qu'il y a partie C'est-à-dire Lorsque vous voyez cet article apparaître C'est pour annoncer une quantité de choses Lise maintenant en bas Tu verras ce qui annonce La décompte La décompte Vait dire L'heure Le mois Les jours On avance C'est-à-dire que Dieu dit Dans ma souveraineté Rien ne va échapper A la chronologie des choses Telles que je les ai établies Même si les gens se mettaient A bouder et à critiquer Une quantité de gens va tomber Qu'est-ce qui est écrit en bas ? Nous avons avalé la grammaire Effectivement Donc on comprend que les L Et tout ce qu'on avait C'est pas par hasard C'est comme si quelqu'un dit Alain, tu manges quoi ? Avec maman Bibiche Il dit Je mange la viande Là il vient de nous annoncer Ce qu'il mange Mais si il répond selon Grevis Maurice Je mange de la viande C'est différent Là il entre dans la quantité De la viande qu'il mange La Bible est un langage J'ai béni Dieu pour cette grâce Qu'il a donné aux nations Aujourd'hui on me dit Que ton audience augmente Même les pays francophones Cours derrière le rhéma Que tu dis Je vous dis bien aimé dans le Seigneur Je ne suis rien Un simple serviteur Suscité par Dieu La réponse à votre prière Lise les choses Afin que nous puissions poser le fond Le fond Décoder les écrits Les écrits Afin que facilité Aisant Aisance Vas-y mon frère Nous continuons les quinze inversés Et le quatre anges Qui étaient prêts Pour l'heure Le jour Le mois Et l'année Furent délués Afin qu'ils tuent Les tueurs des hommes 16 Tu vois la quantité Tu vois pourquoi je t'ai parlé De l'article indéfinible Partitif Tu y a combien Le tueur du monde C'est-à-dire La population mondiale Vient d'atteindre le 9 milliards Si tu regardes Les calculs de Bill Gates Et le mondialiste Donnez-moi l'illustration De cet enfant Qui fait la honte De ses parents dans le monde Mais c'est Bill Gates Il dit Nous devons procéder Au nouvel ordre mondial Mondial Je crois que Jordan écrit Nouvel ordre mondial Égal De population Diminution De la population Mondiale Je t'ai dit Que l'ouverture Des sixièmes trompettes C'est le massacre C'est ça Ici tu vois Maintenant le massacre Commence Le tiers du monde C'est Quand tu veux calculer Le tiers On s'arrête là On rentre dans le calcul Ca s'appelle Calcul arithmétique Aujourd'hui Pour faire le calcul Arithmétique Nous entrons dans la notion Des fractions Numérateurs Et les dénominateurs Le numérateur Etant Toutes choses restant égales Par ailleurs La déclaration officielle De l'organisation mondiale De la santé En termes de Statistique mondiale Nous avoisinons 9 milliards Des gens dans le monde Décalage Entre Les réserves alimentaires Pour nourrir la population Qui d'ici 2050 Atteindra Les 30 milliards D'où Les organisateurs Du monde Comme ça s'appelle Seront incapables De nourrir la population Il faut réduire la population Or Le massacre satanique Tel que prévu Par les mondialistes Et les satanistes A été prophétisé Par le livre D'Apocalypse Au chapitre 9 Le verset 14 Ils vont faire L'élimination De un tiers De la population mondiale Dans les calculs Arithmétiques Le numérateur Égale 9 milliards Multiplié par 1 Divisé par 1 3 Tels que les démontre Jordan Mais puisque Le numérateur Et multiplié par 1 C'est égal Le même nombre Immédiatement On les divisé par 3 Ça donne combien ? 3 milliards Donc Les gens là Avec leurs techniques De Entre guillemets Les choses qu'on ne veut pas dire Pour vacciner Pour créer des problèmes C'est une machination C'est une machination Au travers Cette grande Superchérie mondiale Covid C'est dans le but Que vous soyez vacciné Que vous soyez testé Vous êtes éligible A la dépopulation Au travers La nouvelle technologie 5G Ça s'appelle Massacre ça Satanique Mais c'était pro Maintenant Pendant que le sataniste S'attaque Aux habitants De la guerre Pour réduire La population mondiale Où se trouve Si Sion Est-ce que Ces choses Se font L'église Est déjà enlevée Point d'interrogation Mais si l'église Est enlevée Regardez On dit Que Le jugement De la sixième Trompette Découlerait De l'autel De Dieu L'autel En or En or Cour vite Maintenant Dans Exode 31 Ouzana Ouzana Alain Non L'éternel 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 Sous-titrage MFP. 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 Sa longueur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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